On va insister à la fin d'un match qui a été interrompu hier. C'est Ronald Agenor, l'haïtien de Bordeaux que vous connaissez bien, qui est opposé à Prinosil, l'allemand. Eh bien, on va tout de suite sur ce cours parce qu'il s'y passe des choses étonnantes. Ouais, c'est bien servi et bien assuré. Le stage derrière s'en prend de risque et c'est bien la preuve que Ronald... On est sur un autre cours, alors il attend qu'on soit en direct peut-être. En tout cas, on vous tient bien sûr au courant de l'évolution du score d'Arnaud Bosch. Mais bien sûr, on va aller jusqu'au bout de cette empoignade terrible entre Prinosil et Agenor. Avec l'allemand au service à 11 partout dans la cinquième. Ah oui, il a remet. Bien joué, Ronald. En deux temps et c'est très bien fait. Car une fois de plus, Prinosil, on le voit, est très près du filet. C'est un joueur qui, volet, est vraiment collé au filet. Sans se presser. Il a tendu que Prinosil... 12-11 en faveur de l'allemand. Et voilà, le clé, c'est Robert Laurence qui est arrivé. Depuis l'extension de Roland-Garros, c'est bien... Est à nouveau ouverte. Alors ne vous fiez pas au tableau d'affichage. Ça ne fait pas de 1. Ça fait 12-11. Bon, ça passe. La prise n'est plus aussi assurée. Oui. Il est beau et il le fallait. Car sinon c'était 3 balles de match pour l'allemand. Et cette fois-ci, Ronald a pris le risque de changer de prise, de se faire mal. Mais ça a été payant. Avec une balle de 12 partout. 12 jeux partout. Dans ce cinquième set qui est reparti à 9 partout, je vous le rappelle. Ah oui, ça passe bien de ce côté-là. Ah, il est soulagé, Ronald, il s'est fait peur là à 0-30. Et là, eh bien, il ne s'est fait mal dans tous les sens du terme, y compris à 12 partout. Eh bien, 12 partout donc dans cette manche. Lorsqu'on est au niveau du terrain, on pourrait croire que ça gêne les joueurs, mais pas du tout. Ce cours est très bien protégé. Et il joue des trajectoires arrondies au centre, alternées. Et voilà, ça paye. Ça paye de nouveau. Et Joach-Enor qui repasse en tête. 13-12. Voilà, il va falloir qu'il se repose bien. Il faut bien avouer qu'à ce moment-là, il va se faire de nouveau mal à la main, car de nouveau, Robert est à ses côtés. Ah oui. C'est sûr qu'il a un peu attiré ce coup-là à Génor, puisqu'il s'était déporté pour ouvrir son côté coup droit. C'est déporté pour ouvrir son côté coup droit. Oh là 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 ! Extraordinaire point ! Extraordinaire point ! Il peut lever... Il s'est relancé en prise d'horsbert, parce que Ronald va choisir l'autre côté. Il vient de chercher. Oh là là, ça passe encore ! Ça aurait été le sixième balle de match. Oui. Il était au bord de la double faute La Ronald Agenor Et ce retour qui reste dans le filet Sixième balle de match C'est incroyable Vous avez vu comme Ronald Agenor a balancé sa raquette On ne sait plus si c'est des crispations De joie, de douleur Je vais terminer à quelle heure J'en ai ras le bol Terminer à quelle heure Sous la pluie maintenant Il y a tout là Elle est dehors Et au bout de la douleur Agenor il est content Et bien Là ici elle emporte finalement 14-12 dans la cinquième manche Le match le plus long Et c'est vrai que Mergisette a interrompu cette partie à 9-9 hier soir Et bien la torsion nerveuse L'excitation était là Et notamment Oui on le voit Nelson Est-ce que plus réussi à compter les balles de match Là c'est dans la tête que ça se passe Qu'est-ce qui s'est passé ? 13-14 à 12 au cinquième set Écoutez Hier j'ai servi peut-être 4 ou 5 fois pour le match Aujourd'hui la même chose Et bon Quand je suis revenu à 0-30 sur mon service J'ai gagné mon service Et derrière j'ai fait le break 14-12 5 heures de match Enfin je veux dire A quoi ça tient ? Qu'est-ce qui peut faire la différence ? Ça tient à rien du tout Je veux dire Il peut gagner comme je peux gagner Il a très bien joué Il a fait une grosse partie Et puis moi Je me suis accroché du mieux que j'ai pu Oui je crois que vous l'avez bien mérité Merci à vous Ronald Agenor Merci 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 Merci